Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 on préfère toujours avoir Mano et Mano plutôt que d'autres équipes ou des alliances de circonstances qui viennent troubler un petit peu ce duel là et c'est vrai qu'on les a vu rouler pour défendre quoi la place je pense qu'il voulait lâcher Dan Martin ça n'a aucun sens parce qu'il y a quand même plus de 45 secondes d'écart 50 secondes d'écart au final c'était pas possible de les rattraper après je pense pas que Roglic aurait perdu son maillot sans la Movistar mais c'est vrai que t'imagines tes DS chez Ineos, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font les voir faire des efforts à ce moment là on a l'impression qu'ils ne les font pas au bon moment les efforts là où je disais que c'était peut-être moins drôle que les restes on sait qu'il y a un contentieux entre Carapaz je le dis pour les auditeurs qui ne seraient peut-être pas au courant il y a un contentieux entre Carapaz et la Movistar et Amador aussi il avait refusé de prolonger un peu à cause de son agent Aquadro qui est qui est aussi l'agent d'Amador qui a sorti Amador de chez Movistar qui est en très mauvais temps avec Movistar Movistar qui fait une très mauvaise saison et qui plutôt que de se remettre en question je pense que estime que c'est un peu la faute de l'agent de Carapaz et d'Amador et du coup le fait de rouler là c'était pas innocent et ça ressemblait à une vengeance et franchement c'est pas beau il y a même des anciens courants de la Movistar qui je pense notamment à Gutiérrez qui sur les réseaux sociaux ont exprimé un peu leur dégoût quoi c'est pas beau mais est-ce qu'on aurait pas fait pareil ? ah non sincèrement quand une histoire se termine il faut savoir lui dire au revoir c'est ton coureur alors que tu pensais garder c'est une réflexion n'est-ce pas ? moi j'hésite à trop m'avancer sur ce petit là je suis pas sûr non mais enfin peut-être que oui tu peux avoir de la rancœur mais tout le monde a des sentiments mauvais mais quand tu les montres à la face du monde tu passes vraiment pour un abruti quoi voilà ce sera ma conclusion ce sera ta conclusion j'oserais pas affirmer quand même que je serais pas capable de faire ce genre de coup discrètement ah bref d'autres choses que la revista messieurs des choses qui vous ont marqué pendant cette vuelta ou autre une idéologie un petit peu faiblarde enfin on a déjà évoqué mais c'est vrai que enfin on a évoqué Chris Froome qu'on a peut-être pas assez vu on l'avait vu je sais plus sur quelle étape on l'avait vu mettre un gros relais sinon c'est assez triste de voir un multiple vainqueur de tour finalement devenir coureur anonyme tiens pour finir d'ailleurs les gars une question toute simple est-ce que Froome avec ce qu'il a montré sur la vuelta peut à votre avis revenir à un niveau qui pourrait lui lui donner la possibilité de faire podium sur un GT de nouveau quoi non je pense pas je sais pas faudrait qu'il maigrisse un peu quand même non enfin il a l'air un peu il a l'air d'avoir quand même un peu lâché sur certaines choses quoi il y a une vidéo qui circule très sympa où il y a un gars qui court à côté de lui pendant le chrono et il est vraiment pas il est pas aussi oui il le dépasse mais bon c'était je sais pas à 15% mais il est vraiment il a pas l'air très très affûté en fait ouais 35 ans vu la grave blessure de l'année dernière ça va être très compliqué pour pour lui donc je pense que non est-ce qu'il aura plus de DNF que Marc Fournier à la fin il finira ses étapes je pense il se fera plaisir à la rigueur il aidera il jouera peut-être au rôle de coéquipier pour un leader mais je vois pas faire DNF il va voilà je pense qu'il va essayer de faire des courses sympas qui lui plaisent donner un coup de main à ses équipiers mais en leader sur grand tour je vois pas du tout ouais puis pour redevenir un peu sérieux moi j'aimerais bien le voir s'il y a un top 10 l'année prochaine sur un GT bah ouais en coureur offensif un peu outsider ça serait vraiment gagner une étape du tour ouais c'est sympa ouais Charles il me semble que tu voulais parler de Total un petit peu ah oui j'ai complètement oublié du coup je suis parti sur la Movistar et j'ai complètement zappé alors ça sera l'occasion d'un bilan parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur la saison de Total Direct Energy qui est cataclysmique on va le dire comme ça catastrophique on pourrait dire également et à part cet éclair de génie d'Anthony Thurgis pendant le tour des Flandres c'est le rat des pâquerettes on les a pas vus sur cette Vuelta alors on parle de Julien Simon qui a fait une bonne Vuelta quand même ouais ouais pas si mal mais si on parle de Tactics de la Movistar les Total Direct Energy qui roulent comme des malades pour une arrivée en petite bosse et Julien Simon qui disparaît complètement de la circulation ça c'est quand même assez magique aussi donc pour être honnête si on se moque un peu gentiment parce qu'il y a rien de méchant là-dedans de la Movistar à un moment il faut questionner aussi la tactique de Total Direct Energy je sais pas trop ce qu'il faisait on voyait Romain Sicard qui roulait on sait pas pourquoi enfin sans faire offense à qui que ce soit je pense pas que les leaders de Total avaient le même niveau que ceux de la Ineo sous la Jumbo donc ouais assez curieux un peu amusé aussi un peu sous ça reste des armes en tactique rien de plus et ça sera l'occasion d'un bilan qui risque de ne pas plaire aux supporters de l'équipe de Jean-René Bernodo un mot sur la Total Direct Energy les gars avant de conclure compliqué pour eux quand même vous attendez le bilan voilà mais même vu leur effectif c'est quand même difficile d'espérer quelque chose sur cette Vuelta parce que même à Lorenzo Manzin qu'on avait l'habitude de voir un peu mieux moi j'étais un petit peu déçu de ses performances je le pensais être capable d'aller taper des top 5 peut-être au sprint et finalement pas vraiment et battu par Emmanuel Morin je le trouvais lors des arrivées massives voilà pour moi vu leur effectif qu'est-ce que je me donne est-ce qu'ils pouvaient espérer beaucoup mieux sur cette course après il faudra faire un bilan plus global sur cette possibilité voilà ils ont eu les places sur un World Tour mais on voit qu'il faut avoir l'effectif derrière sinon ça devient très compliqué pour assurer et faire autre chose que malheureusement de la figuration ah bah parce que là clairement ils sont passés de meilleure équipe de Proconti en 2019 à l'une des pires formations de Proconti parce qu'on a vu des formations comme Winox ou autres qui ont un largement meilleur bilan je trouve à la fin de la saison 2020 c'est une question de calendrier voilà d'avoir l'effectif pour tenir le calendrier il suffit on en revient c'est peut-être pas celui du jour mais qu'il y ait quelques têtes d'affiche et quelques leaders de l'équipe qui n'y arrivent pas et c'est de suite toute l'équipe qui se retrouve en difficulté et ça fait une mauvaise saison tout à fait on aura l'occasion d'en parler puisqu'on va refaire tous nos bilans de fin de saison des équipes françaises on aura plein d'autres sujets aussi à traiter donc on vous souhaite à tous une bonne soirée on était très content d'avoir fait cette nouvelle année on reviendra l'an prochain rassurez-vous et en attendant on va faire toute notre petite pastille d'intersaison donc je vous souhaite une bonne soirée à tous une bonne intersaison et à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501